Le crime climatique stop C'est un livre collectif qui est un peu un pavé dans la mare de la société civile mondiale dans les quelques mois avant la conférence de négociation sur le changement climatique qui va avoir lieu à Paris fin novembre, mi-décembre 2015 qui est parti pour prendre des engagements qui seront volontaires qui seront insuffisants alors que la communauté scientifique nous dit, c'était une publication dans Nature il y a quelques mois que pour atteindre respecter l'objectif de ne pas augmenter la température mondiale de plus de 2 degrés il faudrait laisser 50 à 80% des énergies fossiles le gaz, le charbon, le pétrole dans le sol donc il y a un ensemble de personnalités Vandana Shiva, Naomi Klein des climatologues comme Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte des personnalités associatives françaises comme Geneviève Azam Suzanne Georges des chercheurs en sciences politiques qui s'intéressent au climat des acteurs de la société civile mondiale vous avez par exemple Pablo Solon qui est l'ancien ambassadeur de la Bolivie sur les questions climatiques qui est maintenant dans une ONG internationale sur ces questions toutes ces personnalités craignent qu'il y ait un échec ou une insuffisance des négociations et donc ont souhaité faire entendre la voix de la société civile la voix des victimes du changement climatique qui sont plutôt dans les pays du Sud qui sont plutôt les couches sociales défavorisées et qui montrent que le dérèglement climatique vers lequel on est parti et qui a déjà commencé est une véritable persécution pour les plus vulnérables de la planète donc c'est une violence voire un crime nous avons aussi des juristes qui travaillent sur la notion d'écocide et d'écocrime donc il y a vraiment un travail pour requalifier ce qui est en train de se passer comme quelque chose qui est une rupture écologique très forte mais qui va provoquer des violences sur les humains et notamment sur les plus fragiles c'est un peu comme si on était au début du débat sur l'abolition de l'esclavage des choses tout à fait ordinaires comme manger du sucre dans l'aristocratie au XVIIIe siècle ont commencé à devenir scandaleuses grâce au travail des abolitionnistes qui ont montré que ce sucre avait du sang sur les grains finalement qu'il y avait des victimes des personnes exploitées dans le système de la traite esclavagiste là c'est un petit peu pareil finalement c'est qu'il faut que quelque chose qui nous paraît normal aujourd'hui la façon dont on vit les déplacements en avion etc qu'on réalise à quel point ces porteurs de violences de désordres géopolitiques de nouvelles formes de barbarie dans la suite du XXIe siècle et donc qu'on commence à considérer que ce qui nous paraissait un mode de vie normal est en fait inacceptable de changer de regard moral sur l'usage des énergies fossiles parce que finalement si on brûle toutes les énergies fossiles qui sont disponibles aujourd'hui on va vers un réchauffement qui serait probablement de plus 8, plus 9 degrés ce qui est vraiment un autre monde c'est des océans à plusieurs mètres au-dessus du niveau actuel c'est des millions actuellement les agences internationales de l'ONU prévoient 150 millions de réfugiés climatiques en 2050 dans le scénario actuel donc c'est qu'on voyait le problème des migrants aujourd'hui c'est un autre monde une autre géopolitique dans laquelle probablement que le XXe siècle nous paraîtra très peu barbare par rapport à ce qui pourrait arriver donc face à cette urgence là ces acteurs de la société civile d'une part requalifient toute une série d'activités fossiles comme quelque chose de criminel et lancent une campagne pour demander à laisser dans le sol les énergies fossiles pour finalement en finir avec ces crimes climatiques et ça, ça s'articule avec des campagnes associatives à travers le monde pour ce qu'on appelle le désinvestissement des énergies fossiles c'est-à-dire appeler les banques tous les acteurs financiers des universités ou des collectivités locales qui ont des actions financières de retirer leurs avoirs de tout le secteur fossile de toute l'extraction de toutes les centrales à charbon etc. Et il y a déjà Stanford qui s'est retiré la ville de Paris est en train d'y réfléchir le plus gros fonds de pension européen qui est en Scandinavie s'est engagé aussi à se retirer donc c'est un jeu de domino où on essaye de faire campagne sur les puissants économiques pour criminaliser pour se désinvestir des activités fossiles donc l'idée c'est de ne pas attendre le résultat d'une négociation politique qui est mal partie c'est d'avoir une société civile qui se prenne en main à la fois dans la résistance et la mobilisation contre des objectifs clés et à la fois sur un projet de transition de vivre mieux avec moins et donc vous avez un collectif d'une vingtaine de personnes du monde entier qui décline un petit peu ce projet de société qui décline a d'une vingtaine qui décline qui décline Sous-titrage ST' 501